Bien mes chers collègues, nous allons commencer notre réunion de la commission des affaires économiques et nous avons le plaisir aujourd'hui, et je souhaite vraiment le remercier, d'accueillir M. Marouane Laoud avec son équipe, le président d'Airbus Group SAS, le directeur général délégué à l'international et à la stratégie des affaires publiques d'Airbus Group. Nous avions calé cette audition un peu en amont dans le temps, et puis nous avions eu, nous, la commission des affaires économiques, un contre-temps dû à un texte qui nous avait été programmé alors que nous avions programmé cette audition, et je remercie beaucoup M. Laoud pour sa compréhension de bien avoir voulu décaler cette audition, mais ça nous permet peut-être justement d'avoir eu un peu de recul au regard de l'actualité du groupe, notamment par rapport au plan de restructuration, et peut-être finalement ce n'est pas plus mal car malheureusement la fin de la session approchant, c'est certainement la dernière audition que nous aurons ensemble dans cette configuration, la prochaine sera laissée à nos successeurs. Donc Airbus, fleuron de l'industrie aéronautique spatiale de défense au niveau européen et au niveau mondial, dont nous sommes tous collectivement très fiers, je peux vous l'y dire. Il y a un peu plus d'un an, nous étions, et un certain nombre de députés sont présents dans cette commission, les bureaux de la commission étaient à Toulouse, où nous avions été reçus avec une visite de tout le site, des échanges avec les responsables notamment, et puis vous dire combien nous avons apprécié d'une part cet accueil, et les échanges que nous avons eu. Vous dire qu'effectivement, vous allez vous-même le rappeler, mais c'est quand même une fiche assez impressionnante pour Airbus, avec une croissance exceptionnelle de 2000 à 2015 de plus de 663%, avec les leaders mondiaux et européens, au numéro 1 mondial sur l'aéronautique civile, les hélicoptères, numéro 2 mondial sur les satellites, numéro 2 européens sur la défense, chiffre d'affaires 2015 de 64,5 milliards, et puis, vous allez nous en parler également, il y a deux jours, un contrat de 80 à 320 NEO, avec une option pour 40 autres appareils, qui a été signé avec une compagnie nice saoudienne pour, me semble-t-il, un montant de 8,1 milliards d'euros. Alors, aujourd'hui, il est vrai, si nous avons souhaité vous auditionner, c'est eu égard à l'annonce de restructuration appelée projet Gemini, qui fusionnera les services centraux d'Airbus et d'Airbus Group au sein d'une seule entité, et avec, vous nous en direz plus naturellement, l'opération qui sera effective à l'été 2017. Cette fusion se traduirait par la suppression de 1.564 postes d'ici la fin 2018, dont 640 en France, beaucoup d'inquiétudes, bien sûr. Certes, nous savons que de telles restructurations ne sont pas spécifiques à Airbus, on en a bien conscience, qu'en 2016, Boeing a annoncé la suppression de 4.550 postes et bombardier de 7.500 dans ses activités aéronautiques et ferroviaires, mais il est vrai qu'au regard des résultats, bien sûr, c'est ce que l'on regarde du groupe, et au regard notamment du bilan avec 731 commandes d'appareils, ce qui vous place en numéro mondial en termes de commandes, ce qui est extraordinaire, il faut bien le reconnaître, nous avons un certain nombre, disons, d'inquiétudes et nous souhaitons justement faire le point sur cette restructuration et les suites qu'elle peut, les conséquences qu'elle peut entraîner. Le rapport final de l'expert du comité sur le plan Gemini devrait être remis à la direction d'Airbus le 11 janvier dernier, donc récemment, l'a-t-il été ? Ma première question. La publication de ce rapport est supposée lancer des consultations formelles sur les mesures sociales du plan. Quand ce rapport sera-t-il publié, ou du moins pourrons-nous en avoir connaissance ? Quelles sont les mesures envisagées par la direction ? Retraite anticipée, replacement, mobilité ? Nous avons pour ça besoin de vous entendre. Vous évoquez la création de 230 nouveaux postes dans le monde. Pouvez-nous préciser ces créations de postes dans quel domaine est localisé ou également, notamment au niveau de la France ? Les 640 postes annoncés en suppression en France, de quel type d'emploi s'agira-t-il ? Sur le plan international, les intérêts d'Airbus sont très importants au Royaume-Uni. Les conséquences par rapport au Brexit, pouvez-vous également nous éclairer là-dessus ? Les syndicats craignent une plus grande délocalisation vers les Etats-Unis dans les années à venir, qu'en est-il ? Et concernant la sous-traitance d'Airbus, en ce qui concerne les salariés des sous-traitants d'Airbus, doivent-ils craindre à moyen terme la concurrence du pôle aéronautique de Casablanca au Maroc ? Et à plus long terme, les développements de l'impression 3D ? Le PIA, ce matin, nous étions avec Louis Chouetzer, dans le cadre d'une audition que nous avons annuellement, le co-émissaire général à l'investissement, et nous avons évoqué, bien sûr, le PIA 3. Et je sais que vous aviez un certain nombre d'inquiétudes, puisque vous en aviez fait part lors de l'audition de la Commission de la Défense concernant le fléchage des fonds au niveau du PIA 3. Alors, il nous a bien confirmé qu'il n'y a pas d'enveloppe fléchée ou sectorielle dans le PIA 3, quels que soient les domaines. Ce n'est pas uniquement dans le domaine de l'aéronautique. Et c'est ainsi qu'ils ont souhaité travailler. Mais en revanche, les enveloppes, ça nous a été expliqué ce matin, sont attribuées en fonction de la qualité des projets, d'un appel d'offres qui est lancé dans tous les domaines. Et naturellement, il a de nouveau répété que l'aéronautique serait bien présente dans les priorités au niveau du PIA 3. Donc, par rapport à ces mesures qui sont quand même assez importantes puisque des subventions importantes au niveau du PIA 3, notamment dans l'aéronautique, sont susceptibles d'être accordées à ces secteurs. Donc, moi, je souhaiterais savoir, au regard, bien sûr, de ce que nous a dit le commissaire ce matin, vous, quels vont être, par rapport au PIA 3, votre attitude, du moins, ce que vous allez pouvoir en termes de projet. Et effectivement, nous espérons surtout vous rassurer quant au PIA 3 et aux conséquences sur votre groupe, car je crois qu'effectivement, ce sont des outils très importants sur lesquels tout le monde s'est battu, à travers toutes les majorités qui ont pu se succéder au sein de ce Parlement, car effectivement, nous estimions qu'il était nécessaire d'avoir ces outils, notamment pour les secteurs comme l'aéronautique, même, bien sûr, si d'autres secteurs peuvent en bénéficier. Et nous l'avons largement développé ce matin. Encore merci pour votre présence. Je vous laisse sans plus tarder la parole. Vous avez le temps que vous souhaitez. Vous connaissez, puisque vous êtes déjà venu à plusieurs reprises devant notre commission. Le principe, nous passerons la parole aux orateurs du groupe et ensuite, naturellement, les parlementaires seront amenés à eux-mêmes s'exprimer et vous questionner. Merci encore. Je vous laisse la parole.